Depuis la mort de George Floyd à Minneapolis en mai dernier, des foules se rassemblent chaque nuit devant le palais de justice fédéral de Portland aux Etats-Unis. Le 3 juillet, le président Donald Trump a décidé de déployer les agents fédéraux, attisant ainsi les flammes du mouvement de protestation Black Lives Matter dans la ville. Et le président américain insiste pour que les officiers fédéraux restent là, jusqu'à ce que, je cite, les attaques contre le palais de justice américain cessent. Mais les manifestants restent fidèles à leur cause. La vie des Noirs est importante toute la journée, tous les jours, c'est pourquoi nous sommes ici. Nous savons que le racisme est très présent dans le système de justice pénale. Il est depuis le tout début de ce pays et le saura jusqu'à ce que davantage de personnes se lèvent pour le corriger. George Floyd est mort en disant « je ne peux pas respirer » et je sens donc qu'il est de mon devoir de dépenser chacun de mes souffles pour cette cause. Le maire de Portland et de cinq autres villes veulent que le congrès américain rende illégal le déploiement des officiers fédéraux sans consentement local. Ils estiment que ces agents ont parfois recours à une force malvenue ou à des arrestations sommaires qualifiées d'enlèvement par les manifestants. Merci. Merci.